Mais avant tout cela je suis batteur alors je suis passé dans certains groupes beaucoup de groupes et bien mon passage qui a vraiment beaucoup marqué c'est fut donc vive à la musique à du paparoma alors là je vais vous présenter un élément c'était lors d'une répétition à paris et c'est moi qui était sur la manette à l'époque on répétait qu'est ce qui s'est passé j'avais ramené une caméra des états unis alors avec ça avec cette caméra là j'ai j'ai enfin j'ai un peu je m'amusais à filmer je m'amusais à filmer à filmer les nos répétitions nos délires avec les amis et tout 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 alors ces jours là c'était au studio plus à paris plus précisément à paris il y avait la présence de papa ouemba et mes amis que vous allez voir dans l'île dans l'élément qui va suivre et puis à quelques fans de fans de ces fameux groupes alors là sur les images vous êtes en train de voir on est en train de répéter nous sommes en train de répéter là là vous voyez assis à côté de papa ouemba il ya jina ouadjina et fongé son collègue depuis zaïko et puis à yadissa et les chanteurs et à l'époque il y avait fatah qui était chef d'orchestre voilà il tient la manette il est en train de diriger le groupe et avait il y avait mon collègue richacha à la batterie et on se faisait un peu on faisait des échanges des fois lui il sait c'était son son tour et après il filait les baguettes pour jouer et vous voyez avait celui qui nous a quitté aussi avec les deux moukoussé bosma tout à l'ajustement les jolies moubia là quand on chante il y avait les stinomoubi gloria c'était une aventure merveilleuse et ça c'est une répétition spéciale parce que c'est moi qui qui filmait et là le morceau qu'on est qui est en train de passer là à l'aimer les morceaux local à localanza je me souviens ami gabin c'est un morceau de papa ouemba donc on était en train de répéter je pense qu'on était en train de préparer un concert ça c'était la préparation des concerts pour aller pour aller jouer à bruxelles et ça ce fut presque nos dernières répétitions parce que c'était en 1992 c'était l'année où on avait malheureusement quitté le groupe pour aller monter le groupe nouvelle génération avec quelques amis ben c'était c'est triste à dire mais bon je dirais c'est le destin et tout est destiné vous voyez la batterie l'entrée de jouer belotti ce fut l'un des titres qui avait beaucoup marché à l'époque moi j'avais même pas intégré vivre à la musique c'était une composition de djengaka espérant paix à son âme ça ce fut la première génération vive à la musique vous voyez sur les sur vos écrans il ya il ya des membres de vive à la musique et à yazaza qu'on voit là il ya certains certaines personnes de la place de paris les fans amis des papas ou en bas on voit les mères malou il y en avait beaucoup 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 des gens qui vraiment soutenait ce groupe pour ça c'est des moments inoubliable c'est des moments que je peux jamais oublier et c'était vraiment une ambiance un peu enfantine on était on était vraiment c'était une famille vive à la musique à l'époque alors cet élément gelé je les retrouver parmi mes archives je me suis dit non pour les plaisirs de vos yeux et surtout pour que l'histoire ne meurt jamais donc c'est très important pour moi qui fut membre de ces groupes d'essayer un peu de vous relater l'histoire de ce groupe de ma petite et donc je dirais mon petit passage c'est fait des moments fantastique la répétition là c'est passé au studio plus à plus précisément à paris à paris c'est un studio qui était très connu à beaucoup d'artistes et fameux qui répétaient dans ces studios et alpha blondie je lui a croisé beaucoup 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 du monde les salifs keita qui venait aussi à répéter là bas même papa mba quand il avait monté son groupe international lui-même avec le membre de ses fameux groupes internationales et chakara et compagnie de maïka venait aussi répéter là et nous aussi la nouvelle génération comme quand on avait quand on avait débuté au commencement de notre groupe on venait répéter là bas donc c'était c'était comme un endroit où tout le monde s'est retrouvé pour le répète vraiment c'est ça c'est le genre d'expérience qui nous marque qui peut que nous marquer je pense que je pense qu'on est en train de se régaler il y en a un certain d'entre vous qui sont en train de se reconnaître là sur les images je vais faire un clin d'oeil aux gens qui sont là je vois djou nadja nana mon vieux qui est là derrière et je vois djou nadja nana le papa de et il ya qui encore il ya des amis y en a beaucoup 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 qui sont là